Musique Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un tout nouveau format, je pars à la rencontre des éleveurs et donc on commence avec une élevaise d'Akita, donc je te laisse te présenter Je m'appelle Marina, j'élève de l'Akita depuis 2015 Ma première portée est née en 2017, je suis un petit élevage familial actuellement j'ai 9 chiens, j'ai la chance d'avoir les 3 couleurs Donc là on est avec Goema, le mal reproducteur de l'élevage qui a 4 ans et j'ai quelques bébés au toilettage qui viennent régulièrement, du gros patapouf là Du coup, pourquoi tu as choisi l'Akita de coeur ? Comment ça s'est passé ? Alors en fait, je n'étais pas du tout partie pour être éleveuse au départ Moi je suis infirmière de formation J'avais envie d'avoir un chien, donc on a pris notre première Akita Inu, Kayla qui est 8 ans et demi maintenant, ça passe Je suis tombée littéralement amoureuse de la race et ça a été le coup de foudre J'ai voulu un deuxième pour prendre un coup puisque je connaissais les défauts de la race donc je voulais le sexe opposé Et de fil en aiguille, sur des expos, je rencontrais des éleveurs qui me disaient que j'ai vu, je me suis formée progressivement Et puis là, maintenant, je suis habitant entre l'élevage et le mot d'affilé Après, pourquoi l'Akita Inu au tout départ comme chien de compagnie ? En fait, moi j'adorais le physique des chiens primitifs J'étais très attirée par le ski Seulement, je savais que je n'étais pas faite pour le ski parce que pas sportive, on n'avait pas un grand terrain pas une grande maison J'avais peur que le chien soit malheureux Je suis tombée en cherchant, en me renseignant sur la race de chiens primitifs sur l'Akita Le physique me plaisait De ce que j'ai pu discuter ça m'a semblé nous correspondre et c'est comme ça que Kayla est arrivé C'est comme ça qu'on en a vu On en a vu 9 C'est ça Donc du coup, là, tu les as installées dans tous ces box-là et tu les sors au fur et à mesure ? Alors, le premier parc est un tout petit peu plus grand Sinon, tous les parcs font 40 mètres carrés Ok Et sur les 40 mètres carrés, il y a une cabane de 6 mètres carrés où il y a deux niches dedans et la gamelle donc ce qui leur permet de choisir s'ils veulent se mettre dedans ou dehors à l'abri Ou pas, ou à la pluie Les parcs de l'arbre d'été, j'y mets des toits d'ombrege pour qu'ils soient bien Et je pense que quand on aura fini, parce que là, on a prévu de monter les trois derniers parcs Oui, ils sont en boxe puisqu'ils ne s'entendent pas tous Mais après, ils sortent tous sur le terrain entre une heure et demie et deux heures par jour Donc quand j'ai le temps, ils sortent une heure le matin et l'après-midi Et quand j'ai un peu moins le temps, ils sortent une heure et demie mais ils sortent tous tous les jours Ok, ouais, donc c'est pas une vie en boxe 100% C'est pas une vie en boxe à 100% Sachant qu'ils rentrent à tour de rôle dans la maison Ok Donc là, dedans, j'ai Mamie, Kayla Mamie Kayla Avec les petits jeunes, avec Toko et Erika Ok, donc t'en as trois dedans en ce moment Et en ce moment, j'en ai trois dedans Ouais, les chios, du coup, quand ils naissent, tu les prends à la maison Ah ouais Ils n'y naissent pas en boxe, non Non, non, non Ils naissent dans la maison avec nous, ils sont habitués des plus jeunes à jouer L'Aquita vient, du coup, de la province d'Aquita Et le verset de la race, c'est ? C'est la ville d'Odaté Qui est, en gros, la ville de la préfecture de la région d'Aquita-Aujabe C'est vraiment là où ça a commencé C'est là où ça a commencé Donc, en fait, l'ancêtre de l'Aquita et de l'Apaili On retrouve des traces du Mataji Dès le début de l'histoire du Japon Alors après, on ne sait pas exactement comment le chien a rejoint l'île Mais en tout cas, dans les années 90-1000 à 300 On a des traces, en fait, de historiques qui prouvent que le Mataji était présent Qui était un chien de chasse Qui servait aux humains, en fait, à chasser Avant de devenir mercureur, de se mentaliser Et d'évoluer avec l'humain Comme on peut le connaître chez nous C'est ça, après, il y a eu des guerres Voilà, après, dans les années 1600 à 1800 Il y a eu énormément d'émeutes Du coup, l'Aquita a changé, en fait, de fonction De chien de chasse Il est plus devenu chien de garde Les Japonais avaient pour habitude d'avoir des chiens Et du coup, cette fonction de chien de garde A pris tout son sens Avec les émeutes qu'il y a pu avoir au Japon Il est devenu le symbole un peu des familles Il représentait les familles Les grandes familles japonaises Se sont mis, les ont pris comme emblème Se sont mis un petit peu à les comparer En beauté, tout ça Et malheureusement, un jour, ils ont eu l'idée De faire des combats de chiens avec Ce qui fait que l'Aquita est devenu Un peu caractériel Voilà, un chien de combat Voilà Ça a tracé, du coup, au niveau génétique Au niveau de la race Le Matagi était plus petit que l'Aquita Donc, ils l'ont croisé avec des races Comme le Mastiff Ou comme le Toza Qui est aussi une race Pour les rendre plus costauds C'est grâce d'ailleurs à ces croisements Notamment avec le Toza Que la queue a pu s'enrouler sur le dos Ok, parce qu'avant, elle n'était pas du tout enroulée Avant, elle n'était pas du tout enroulée Elle était plutôt impossible Comme sur les skis ou les Malamutes D'accord Ok Elle a fait un changement de toutou Donc là, on a du coup Un blanc Et c'est Toco Qui a tout juste neuf mois Alors, l'Aquita enu C'est un chien dit primitif Primitif, pourquoi ? Parce que c'est une race Qui a été peu travaillée par l'homme Et dont le physique et le caractère A été très peu modifié par l'homme Point positif de la race C'est que c'est un chien Qui a priori est plutôt souciable Avec les humains Même si on a des lignes Qui sont plus ou moins sensibles On en a qui vont apprécier plus ou moins La présence de l'humain Alors en général, avec leur famille Ils sont tous hyper proches de leurs humains Par contre, avec les étrangers Certains peuvent être un peu à la japonaise C'est-à-dire, on ne se connait pas On garde nos distances On n'a pas de grandes embrassades Moi, j'ai la chance d'avoir Plusieurs lignes Qui sont hyper sociables avec les humains Donc c'est très appréciable Et c'est hyper important de le travailler ça ? C'est important de le travailler Ça fait partie aussi de la guitare Le côté un petit peu Je reste sur ma réserve Moi, ce que je demande à un Akita C'est, tu as le droit de ne pas vouloir Faire la fête à tout le monde Qui est agressif vis-à-vis de l'étranger C'est un chien à écarter de la reproduction C'est quelque chose qu'il faut travailler Parce que l'Akita est un chien maintenant Qui vit dans les familles Et donc l'agressivité vis-à-vis de l'humain Pour moi, c'est quelque chose à éviter Donc au niveau de la reproduction Tu sélectionnes justement des sujets Qui sont cools Alors moi, en termes de sélection Pour moi, un bon chien, c'est quoi ? C'est un équilibre entre une santé, une beauté, un caractère Je préfère un chien un peu moins beau Mais qui va être hyper cool Avec des humains hyper avenants Qu'un chien qui est magnifique Et qu'on ne pourra pas caresser Parce qu'il nous fait tout le monde C'est des chiens qui tolèrent plutôt bien la solitude Si l'on va prendre des bébés Ils sont capables de rester seuls Après, on est bien d'accord C'est normal, il ne faut pas le laisser enfermer De 8h du soir à 20h du soir Sans sortir du pizorien C'est un chien qui a besoin Comme n'importe quel autre chien De présence de l'humain D'ailleurs, ce sont des chiens-chats Qui vont dormir beaucoup Qui vont très bien s'adapter à la vie en appartement S'ils sont sortis pour les besoins Et s'ils sont sortis correctement Voilà, parce qu'ils ont besoin de sortir Comme tous les chiens Comme n'importe quel chien Les points un peu plus négatifs de la race C'est la sociabilité congénère Comme je le disais précédemment C'est un chien qui, dans son histoire, a été chien de combat Ça a tracé le niveau génétique Du coup, la quitta Et intolérante vis-à-vis de ses congénères De même sexe Donc souvent, les femelles ne vont pas s'entendre avec les autres femelles Les mâles ne vont pas s'entendre avec les autres mâles Dans quelques rares cas On a des chiens qui sont sociables Avec les chiens de même sexe Mais ça reste des exceptions Voilà, il ne faut pas se dire Qu'on est en Akita C'est un chien qu'on va pouvoir lâcher dans une meute Après, effectivement, ça arrive de plus en plus Parce que vous faites un travail Parce qu'on travaille Mais il faut toujours avoir à l'esprit Qu'à n'importe quel moment, ça peut déraper On peut avoir des ententes à un moment donné Moi, j'ai des femelles que je peux mettre ensemble Mais souvent, ça va être une très jeune Avec une plus âgée Et dès que le caractère de la jeune s'affirme un peu plus Qu'elle se sent adulte dans sa tête C'est là qu'en général, il y a un virage Et que l'entente n'est plus Et que la tolérance vis-à-vis des congénères de même sexe Commence à se dissiper Voire à devenir nulle On a aussi, malheureusement, des akitas Qui tolèrent à aucun autre chien Que ce soit mal ou femelle Il faut le dire Ça existe aussi Et il y a aussi des akitas Qui sont hyper trendy avec tout le monde Voilà Il en est fait quelques heures Après, c'est pas quelque chose que Normalement, un éleveur va mettre en avant Parce que ça reste des exceptions On peut l'avoir Mais c'est pas la majorité des cas Donc c'est vrai que moi, je conseillerais L'akitaïmu à des familles Qui n'ont pas forcément d'autres chiens Ou qui ont un chien de sexe opposé Je vendrais par précaution Je ne vendrais pas une femelle S'il y a déjà une femelle en bas dans la famille Merci-moi Après, ça c'est vraiment une question de précaution Il faut vraiment appuyer sur le fait que C'est pas parce qu'on dit Qu'ils ne s'entendront pas avec les femelles plus tard Qu'il faut totalement arrêter de travailler Ah, il faut les travailler Il faut les socialiser dès le départ Il faut les bosser dès le départ Après, il faut avoir conscience aussi Qu'un akita peut être sociable Avec un chien de même sexe En balade Parce que c'est pas son territoire Parce qu'ils vont faire leur vie Chacun de leur côté C'est différent de les avoir H24 à la maison Et de partager Le maître, la maison, les objets Il peut y avoir de la protection de ressources Comme sur n'importe quel chien C'est complètement contextuel Rien n'est pas arrêté Rien n'est gravé dans le marbre Rien n'est figé Mais on a quand même cette tendance Et par précaution On va conseiller Si on a une femelle De prendre un mâle Et inversement Sans pour autant être dans le... On ne dit pas que ça autrement Absolument comme ça Mais comme dans la majorité des cas C'est comme ça Il ne faut prévenir que guère Exactement En tant qu'éleveur Nous on a les installations Pour pouvoir séparer Pour un particulier Qui se retrouve avec deux chiens Qui sont complètement en conflit C'est compliqué de se dire Je coupe ma maison en deux Je ne mets jamais mes chiens en contact Donc pour éviter Ce genre de situation de détresse De la part de famille Je pense qu'il vaut mieux éviter Et que les futures familles Aient conscience Qu'à un moment donné La donne peut changer Du coup il y a des maladies Qui touchent la quitta en particulier Alors comme toute race Il y a des maladies Qui touchent un peu plus La quitta On peut en site étroit La première Comme chez une majorité De grands chiens Ça va être la dysplasie de la hanche Les parents sont dépistés Au niveau de la dysplasie Si eux-mêmes ne sont pas atteints Et si au niveau des générations précédentes Il y a eu des dépistages On va limiter la transmission génétique Alors malheureusement Des fois on a beau dépister Sur 4, 5, 6 générations De la dysplasie Elle est encore plus loin Et elle reçoit au bout De la 7ème ou 8ème génération Mais c'est toujours bien Mais c'est toujours bien d'avoir Des akita avec des parents dépistés Pour limiter le risque génétique Après on a deux autres maladies Qu'on retrouve chez la quitta Qui sont des maladies génétiques Auto-immunes Pour lesquelles malheureusement On n'a pas de test de dépistage La première c'est l'adémie de sébacée L'adémie de sébacée C'est une maladie qui va attaquer Les glandes sébacées Donc c'est le propre corps du chien Qui va attaquer les glandes sébacées Qui sont les petites glandes Que nous avons tous sous la peau Qui produit le sébum Qui est un film protecteur Qui se met sur la peau Et donc dans cette maladie là Les glandes ne peuvent plus produire le sébum Puisqu'elles sont attaquées par le corps Ce qui provoque des problèmes De chute de poils De peau sèche Le chien peut avoir un petit tour d'heure Voilà Sans trop rentrer dans les détails Les traitements sont essentiellement À base de compléments alimentaires Et de bains d'huile Pour recréer la couche protectrice De la peau Qui est par les glandes sébacées Si vous voulez plus d'informations Sur les maladies N'hésitez pas à en discuter Avec les éleveurs Que vous allez rencontrer Ils sont là pour vous donner Les informations sur tout ça L'autre maladie auto-immune Donc la dernière C'est ce qu'on appelle le BKH C'est une maladie Qui va attaquer les muqueuses Et les yeux Pour moi Elle est un peu plus handicapante Que la démine sébacée Parce qu'elle est souvent plus douloureuse Pour le chien En général Les premiers symptômes Ce sont des dépigmentations Au niveau des muqueuses Donc que ça soit La truffe Les babines Les yeux La muqueuse de l'annus Aussi on y pense Souvent Mais ça peut se voir A ce niveau là aussi Et souvent des uvéites Donc des uvéites C'est un voile bleu Qui va se mettre sur l'oeil Donc ça c'est vraiment Les premiers symptômes Ça ce sont souvent Les premiers symptômes Dans les KH C'est une urgence Absolue Si vous voyez un film bleu Qui se met sur votre chien C'était On se pose pas de questions C'est bientôt direct C'est une maladie Où on peut stabiliser Alors il existe Des traitements Qui vont Tout comme la démine sébacée Ce sont des traitements Qui vont atténuer les symptômes Malheureusement On ne dérit pas le chien C'est du confort Pour le VKH Ce sont des traitements Qui peuvent être lourds Qui malheureusement Ont des effets secondaires Donc parfois Les effets secondaires Peuvent être aussi handicapants Que les symptômes Du VKH En lui-même Voilà Il faut surtout Trouver le traitement Adapté Pour donner suffisamment Pour éviter Les grosses poussées De maladies Mais pas donner trop Pour avoir Des effets secondaires Trop présents Et handicapant le chien Et du coup C'est ce qui est important Dans le travail des éleveurs C'est que Dès qu'il y a des sujets Dans les miniers Vous êtes informés Voilà Alors Prendre son chien Chez une personne Qui connait les lignées Me paraît indispensable Alors je ne dis pas Que les particuliers Le format Je dis juste Qu'il faut s'assurer Si c'est un particulier Qui doit travailler Éventuellement Avec des éleveurs Ou qui connait les lignées Pour limiter au maximum Ces maladies-là N'ayant pas de test De dépistage On suppose Au vu des dernières recherches Qui sont faites en France Et à l'étranger Que ce sont des maladies Polygéniques Donc qui se situent Sur plusieurs gènes Et on n'a pas encore réussi A avoir de test De dépistage Donc il n'y a que la connaissance Des lignées Qui va faire Qu'on va essayer De faire un mariage Les moins à risque possible C'est ça Donc c'est pour moi Quelque chose d'assez important Ouais surtout Que c'est des maladies Très contraignantes C'est des maladies Très contraignantes Pour le chien Et pour la famille C'est ça Qui peuvent être coûteuses Puisqu'il ne peut pas De l'étranger Aussi En certain temps Donc au niveau Du standard de la race Physique Au niveau du physique Déjà on va noter Que la quitta De doit être Un chien Qui dégage Une certaine fierté Une certaine assurance C'est quelque chose Que les japonais Vont apprécier fortement Et vont privilégier Dans mes expositions Au Japon Vraiment Ce que dégage Le chien Après on va noter Une différence Entre les mâles Et les femelles Au niveau de la taille Les femelles En font en moyenne 61 cm Plus ou moins 3 Les mâles Vont faire 67 cm Au garrot Plus ou moins 3 Ce qui fait On peut avoir Une énorme différence De taille Entre une petite femelle Qui va faire 58 cm Au garrot Et un grand mâle Qui va faire 70 cm Au garrot On va noter Qu'il existe 4 couleurs Au standard De l'Akita On va retrouver Les roues Comme on a pu voir Précédemment Sur la vidéo Donc officiellement Dans le standard On appelle ça Bouche faure Les brinj' Les brinj' Les brinj' Donc comme saori Et kokoro Qu'on a pu voir Au début Il existe des brinj' Avec différentes nuages Donc saori Est plutôt clair Kokoro Est un peu plus foncé On a des brinj' Encore plus foncés Après certains Vont faire la différence Entre du brinj' Roux Et ce qu'on appelle Du brinj' Bleu Dans le standard Il n'y a pas Cette subtilité En tout cas On va avoir Les Akita blancs Comme toko Et la dernière couleur C'est ce qu'on appelle Le sésame Malheureusement C'est une couleur Qui n'existe Quasiment plus Il existe A ma connaissance Encore deux sujets Il me semble En Amérique du Sud Qui sont des vrais sésames C'est à dire Comme le shiba Le shiba sésame Voilà Ce qu'on retrouve Encore parfois En Europe Ou au Japon C'est une couleur Qu'ils n'aiment pas du tout Moi je n'en ai jamais vu En tout cas En exposition au Japon Ce sont Ce qu'on appelle Des roux charbonnés Avec le noir Qui sont des roux Avec une tâche de noir Sur le dos J'en ai eu quelques-uns Il y en a quelques-uns Mais ce n'est pas forcément Quelque chose d'apprécié Par les japonais C'est pour ça d'ailleurs Qu'ils ne l'ont pas reproduit Et que nous avons perdu La couleur sésame Même si elle a encore Inscrite au standard Oui parce que du coup Les roux qui sont comme ça C'est que quelque part Il y avait Probablement derrière Il y avait du sésame Et que c'est très dilué Et que c'est très dilué Et parfois En marrant deux sujets La combinaison génétique Fait que ça ressort Un petit peu Et puis suffisamment Pour retrouver Les sésames d'antan Donc ça risque de finir Par disparaître Pour parler brièvement Des aspects typiques De la race Qui sont inscrits Dans le standard On va retrouver Un museau Plutôt triangulaire Avec un stop Marqué Donc le stop C'est quoi ? C'est la courbe Qui entre le front Et le nez Le stop C'est ceci Ok Donc ça parle vraiment Des yeux Et ça arrive Au bout de la truffe Des oreilles en casquette Donc on a pu le voir Comparé à d'autres races primitives Comme le ski Ou le malade Qui ont des oreilles droites La quitta A des oreilles plutôt Pochées en avance Ce qu'on appelle En casquette On va relever Également Une queue Donc Bien engoulée Sur le dos En général On va demander Est-ce que le chien Soit compact C'est à dire Qu'il s'inscrit Dans un carré C'est à dire Au 10 dixième C'est à dire Qu'il faut qu'il soit Aussi long Que au haut Chez les femelles Il y a une tolérance Sur la longueur On tolère Au 10 dixième Parce que Comme on peut Porter des bébés On peut comprendre Qu'elle soit plus longue Pour avoir plus de place Pour porter des bébés Voilà essentiellement Pour les principaux points Du dit standard En général On va demander Que la truffe soit noire Sauf chez les blancs Mais il y a des exceptions Où la truffe peut être Parcheminée de rose Au niveau de l'entretien du poil Il n'y a pas franchement d'entretien Si ce n'est une perte de poil Hyper importante Et ça il faut vraiment Le prendre en compte Et peu importe Le nombre de toilettages Ou de débourrages Il y aura toujours du poil Qui vole partout Il faut en être conscient Si on n'aime pas les poils On ne prend pas d'Akita Après moi en général Ce que je conseille A mes clients Et aux petits de vous Qui viennent C'est minimum deux fois par an On l'a eu Pour venir en fait Évacuer tout le poil mort Qui est en train de partir Un bon lavage Un bon poussage On enlève tout ce qui part Et après le chien Il repart à zéro Moi je conseille quand même A mon famille des tout petits De les habituer à la brosse Parce qu'une fois qu'ils sont adultes Et qu'ils font leur mieux On est content Qu'ils n'aient pas envie De manger systématiquement La brosse C'est hyper important Donc même si Ils n'en ont pas besoin de petits Je trouve ça important De les habituer au contact De la brosse Et au fait qu'on les brosse Et même Après le poil Est plutôt auto-wash Ce nettoie plutôt bien C'est ça Par contre effectivement Un bon lavage Et un bon poussage Pendant chaque nuit Chaque deux fois par an On dit deux fois par an Mais c'est vraiment A chaque nuit Et après au quotidien On a plus à les brosser Avec une brosse carde Et une étrie Pour aller venir vraiment Chercher le poil En profondeur Et pour un premier toilettage C'est important Qu'ils se familiarisent Avec ce que c'est Un salon de toilettage Donc venir Le plus tôt possible Et que ce soit plus présenté Comme du jeu Plus qu'un entretien Voilà Comme ça Ils ont l'habitude Un akita standard Avec du poil On n'a pas demandé Un énorme entretien C'est un poil Qui se rapproche Un peu de celui Du coup Je pense qu'on a fait Le tour D'un petit peu Tout ce qu'il y avait à dire Est-ce que tu as des conseils A donner aux futures familles Qui vont accueillir Un éleveur Un éleveur Qui va connaître Ces lignées Le caractère de ses chiens Qui va pouvoir vous conseiller Sur Par rapport A votre Mode de vie Si vous avez des enfants Ou non Quelle est la lignée Qui vous semble la plus adaptée Vraiment choisir un éleveur Avec qui Le feeling passe En qui vous avez confiance Pour ne pas hésiter Et revenir vers lui En cas de soucis Le deuxième conseil Ça serait De ne pas avoir peur De demander Et de se faire aider Nakita est un chien primitif Pas facile à éduquer Certains me considèrent Comme têtu Moi je le considère Comme fainéant intelligent C'est à dire que Si il n'envoie pas l'intérêt Il ne va pas faire Donc pas hésiter A se faire aider Avec quelqu'un Qui va travailler En positif Pourquoi ? Parce que L'Akita est un chien Qui ne va pas tolérer Provement pour la force Avec lui Qui je pense Pour être capable De se retourner Tout le monde Si on ne veut De la main Le positif Déjà On va respecter Son chien On va l'amener A faire Ce que l'on souhaite Tout en lui trouvant Un intérêt Donc le chien Va évoquer du plaisir A faire ce qu'on lui demande Et on va avoir Une bien meilleure Une bien plus belle relation Avec son chien De confiance Qui pour moi Est indispensable Avec l'Akita Sans confiance On n'en tiendra Rien de deux Donc vraiment Pas hésiter A demander C'est pas parce Qu'on a déjà eu Un chien Qu'on sait faire Parce que l'Akita Est particulier C'est pas parce Qu'autour de vous Vous avez des gens Qui ont eu des chiens Ou qui ont eu des chiens Qui vous donnent Parfois des conseils Qu'ils ont forcément raison Voilà Je ne sais pas parce que On a déjà eu Qu'on sait faire Il y a des professions Non pour Nous En tant qu'éleveur On n'a pas forcément Réponse à tout Non plus Donc dans ce cas là On n'hésitera pas A les demander A les professions Du comportement On en a Certains Qui sont très bons Dans plein de points De la France On ne peut pas hésiter A demander En général Que les éleveurs Connaissent Ou là Que vous aurez l'intention C'est ça C'est hyper important De ne pas se Pas culpabiliser Si jamais On est dans une épase Non Parce qu'on est humain Et qu'on fait des erreurs On fait tous des erreurs Moi j'en ai fait Avec mes premiers chiens Ça nous arrive à tous Sur le coup de la colère De faire une erreur L'essentiel C'est de se faire accompagner Et de se remettre en question La Kita Et une remise en question Perpétuelle C'est ça Tout à fait Voilà Et c'est vraiment Un chien Qui peut changer des vies Ah oui Complètement Complètement Mais Il chamboule La vente de la Kita Je pense Comme Sous trace de chien Mais c'est vrai Que La Kita Pour ma part Je suis tombée dehors Je me suis un rêve Je viens rêve Mais C'est vrai Que On se remet Beaucoup 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 En question C'est un rêve Avec C'est Et Il ne faut pas tomber Dans les deux extrêmes Il faut savoir faire un pas en avant Pour faire un pas en arrière Et jamais lâcher C'est ça Il ne faut surtout pas tomber Dans l'extrême De bon C'est Anakita C'est comme ça Donc on reste comme ça Il ne faut pas non plus être dans Non mon chien Il est tout parfait Tout va bien Et ignorer totalement Que Non Il faut toujours se dire Que Terre à terre Ça peut changer Que c'est un travail De tous les chiens C'est ça Et jamais Il faut toujours travailler Toujours socialiser Toujours rencontrer du monde Des chiens Voilà Bien faire attention aussi Pour les futures familles Si L'éleveur a détecté Des petites sensibilités Sur le chiot A A respecter le temps D'apprentissage du chiot Souvent Les familles Veulent aller trop vite Veulent trop bien faire Donc on va sur Sur de la social Trop brutale Trop d'un coup Une sortie d'école Un grand parc En centre-ville Un gros marché Ça peut être romantisé En plus un chiot Donc sur un chiot Sur lequel l'éleveur Va vous dire Attention doucement Il y a de la sensibilité Bien respecter Son temps d'adaptation Toco Mon petit blanc Avait une légère sensibilité Quand je l'ai récupéré Et bien on a travaillé En douceur On a commencé par Des balades en campagne Puis au village Et puis on a élargi Et puis maintenant C'est un chien Que je suis capable D'aller balader Sur une zone de loisir Qui est capable D'aller faire des câlins A tout le monde Donc bien respecter Le temps D'apprentissage De chaque chiot Et Et dernier conseil C'est pas parce que C'est un chien Avec un physique de mon ours Que votre chien doit accepter Des câlins de tout le monde Votre chien a le droit De dire non Ne laissez pas les gens Se jeter sur votre chien Dans la rue C'est pas les pattes C'est on demande au chien Est-ce que le chien est d'accord Si le chien va rire à nouveau Si le chien a envie Il va s'approcher Il va arrêter à mettre des caresses Si le chien n'a pas envie Si le chien n'a pas envie Ne le forcer On sent que vraiment Ça c'est quelque chose Ça t'est arrivé plus d'une fois Ah ouais Ça m'est arrivé plus d'une fois Et ça m'est arrivé De mettre des taxes sur les mains Parce que les gens ne respectent pas Le chien n'a pas forcément envie Ou le chien a besoin En un peu plus de temps On laisse le temps au chien D'apprivoiser la personne Un nouvel environnement Et on ne le force pas C'est vrai que ça c'est super important Même si vous envoyez dans la rue Mais faites n'importe quelle chien N'importe quelle race N'allez pas caresser D'entrer le chien Demandez toujours au propriétaire Et attendez l'approbation du chien Si le chien va vers vous C'est qu'il a envie Si le chien ne vient pas C'est qu'il n'a pas forcément envie De rentrer en contact Peu importe la race Peu importe la race Ça c'est hyper important Mais on le retrouve beaucoup Avec les aquitats Parce qu'on a envie De leur faire des aquitats Et surtout conseiller aux gens De ne pas mettre la main Sur la tête d'entrée Dans le langage du chien C'est une agression On va plutôt aller caresser Le dessous Le poitrail Les reins Les fesses Ce sont des zones Que les chiens apprécient Le dessus de la tête Ça peut être très mal perçu Chez un chien primitif C'est ça Mais chez toutes les races aussi Mais les primitifs sont vachement Les primitifs sont beaucoup plus sensibles C'est ça Tout simplement Je pense qu'on a vraiment Fait le tour Après on a fait un tour rapide N'hésitez pas à bien vous renseigner Et à contacter les éleveurs Plusieurs Et voilà Passez du temps A vous renseigner Avant de choisir l'Akita C'est un super chien Mais il faut avoir conscience Des qualités Et des défauts de la race Exactement Moi pour ma part Aujourd'hui Là actuellement IZI c'est la chaîne de ma vie L'Akita c'est une race que j'adore Je ne sais pas Si j'en reprendrai après IZI Pour être honnête Mais alors que je sais que c'est Voilà Mais parce que j'ai conscience Que ma vie fait que Ça a changé Et que peut-être l'Akita ne me conviendrait plus Mais j'ai l'honnêteté de Merci J'en ai très 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 C'est une très belle remise en question Et c'est honnête Et c'est très bien de le dire Moi je ne me vois pas vivre Sans ça C'est un créme utile japonais Ah ben ça Ça c'est ce qui me correspond Alors oui ils sont casse-pieds Avec leur caractère Mais voilà On les aime quand même On les aime On les aime Je les aime toujours Voilà Bon mais merci beaucoup en tout cas De rien Avec plaisir Et puis on peut te retrouver Sur les différents réseaux sociaux Si jamais on a des questions Et de se poser Il n'y a pas de soucis Et voilà Merci en tout cas d'être venu Avec plaisir Bon ben voilà J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Moi j'ai adoré aller à la rencontre de Marina A l'élevage etc En apprendre toujours plus sur la race Qu'est l'Akita Inu J'en connais déjà beaucoup Mais on en apprend toujours J'espère vraiment que c'est un format qui vous plaît Il y a encore quelques petits réglages J'avoue le son est pourri Mais je vais m'équiper J'ai prévu prochainement d'aller dans un élevage d'Okaido Voilà Et si je peux Si j'ai la possibilité Si les éleveurs me le permettent Aller à la rencontre de plus d'éleveurs Pour vous présenter plein de races Et même moi pour découvrir tout ça Et le partager avec vous N'hésitez surtout pas à me suivre Sur mes différents réseaux sociaux Sur Facebook Le salon d'Easy Toiletage Canin et Félin Sur Instagram Le.salon.easy Et sur TikTok Où je suis énormément active Je fais plein de vidéos On partage ensemble On rigole C'est... Je me prends pas la tête Voilà Je suis pas la meilleure Je donne pas forcément des conseils Mais je partage ce que je vis Ce que je fais Et ce qui me passionne Donc voilà Je vous remercie mille fois De votre fidélité Et de votre soutien Vous êtes mille fois adorables Et puis je vous fais Plein de gros bisous Et je vous retrouve bientôt Pour plein de nouvelles vidéos Sous-titrage ST' 501